Un spécial rock anglais sans Depeche Mode, c'est oublier le rock synthétique britannique de ses 25 dernières années. Depeche Mode se forme vers la fin des années 70, mais trouve son actuelle formation qu'en 80, avec Martin Gore, Andrew Fletcher et Dave Gahan. Notre trio ne compte alors que sur ses synthétiseurs pour faire danser et séduire Daniel Miller, le patron de Newt, leur unique label. En 1984, avec leur quatrième album, le groupe explose à travers le monde. Leur style est devenu plus noir, plus industriel, comme le titre People are People. Durant 10 ans, Depeche Mode connaît un étourdissant succès interplanétaire, avec comme point d'orgue l'album Violateur, sorti en 1990. 4 ans plus tard, les abus en tougeur amènent le groupe en cure de désintoxication. La crise est grave, mais le trio survit. La preuve en image avec leur retour gagnant sur la scène de NPR. La crise est grave, mais le fait de la scène de NPR. Je suis tout le temps dans le monde, pour faire de la scène de NPR. La crise est grave, mais le fait de la scène de NPR. La crise est grave, mais le fait de la scène de NPR. La crise est grave, mais le fait de la scène de NPR. La crise est grave, mais le fait de la scène de NPR. La crise est grave, mais le fait de la scène de NPR. La crise est grave, mais le fait de la scène de NPR. La crise est grave, mais le fait de la scène de NPR. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501